Aujourd'hui, on va parler de sécurité sur les databases managées, les bases de données managées, et de comment on va pouvoir construire plusieurs images Docker dans un seul dépôt avec GitLab. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi, petite trouvaille aujourd'hui. Je fais ma veille comme tous les vendredis, et du coup, j'en profite pour tourner une vidéo pour vous apporter aussi ce qui m'a marqué, justement, dans cette semaine. Et cette semaine, on a deux petites nouvelles, une grosse et une un peu plus petite. J'en ai éliminé quelques-unes parce que je voulais me concentrer sur deux nouvelles. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'en fait, je veux partager des choses avec vous, et chaque vendredi, en fait, je publie la vidéo sur LinkedIn. Elle est en exclusivité sur LinkedIn pendant une semaine, et la semaine suivante, elle arrive sur YouTube. C'est pour ça que sur YouTube, le vendredi matin, vous avez la vidéo de la semaine dernière, et puis sur LinkedIn, vous avez la vidéo en exclusivité. Donc, si vous ne voulez rien rater, vous pouvez suivre le hashtag LaTrouvailleDuVendredi sur LinkedIn, ou bien mon profil, vous pouvez suivre mon profil. Il suffit de chercher Christophe Chaudier sur LinkedIn, vous n'aurez pas de mal à trouver, je pense. Et bien sinon, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, si vous préférez YouTube. Activez bien la cloche, et nous, on va commencer pour ces trouvailles. Donc, on a un tweet, en fait, de Scalway. Je suis beaucoup Scalway, puisque je travaille avec Scalway, donc c'est pour ça que je parle beaucoup de Scalway. Mais on a un tweet de Scalway qui nous annonce un truc vraiment intéressant, c'est l'arrivée du stockage bloc sur les bases de données managées. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir sur vos bases de données managées, les données qui vont être sur des disques durs en bloc storage. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, faire grossir votre base de données sans aucun problème, puisque vous allez pouvoir changer la taille de votre base de données sans perdre vos données, puisque vos données seront sur un disque à part qui ne sera pas attaché à votre instance, enfin, plutôt qu'il ne sera pas dans l'instance. Et vous allez pouvoir augmenter, comme ça, la taille de vos disques sans aucun problème. Il y a aussi la possibilité de faire des snapshots de données, et ça, on n'en apprend plus, justement, en allant sur le site de Scalway. Et donc, là, on est sur la page de produits des bases de données managées, et on en apprend beaucoup plus. Alors, je vous renvoie à cette page de produits. Il faut savoir qu'on a PostgreSQL et MySQL dans les bases de données managées chez Scalway, aujourd'hui. Et donc, au niveau... Bon, il y a plein de trucs. Au niveau du stockage bloc, donc, on peut aller jusqu'à 10 Tera, en fait. On peut ajouter plusieurs disques, un seul disque. Enfin, bon, on peut aller jusqu'à 10 Tera. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent sans temps d'arrêt ou interruption de service. Ça veut dire qu'il y a un changement par rapport aux instances, parce que si on rajoute des instances, des disques aux instances, je ne sais pas comment ça se passe. Mais là, du coup, ça doit être natif et complètement intégré. Si on ajoute du disque, il doit être ajouté, certainement en poule de disques, sans aucun problème. Du coup, on peut faire évoluer les nœuds. Comme je vous le disais, on peut changer, en fait, la taille des instances, sans aucun problème. On ne va pas perdre nos données. Et surtout, du coup, on a les sauvegardes, les backups et surtout les snapshots. Et là, on va pouvoir faire des snapshots, donc des images, en fait, de nos disques. Et ça, ça va nous apporter plus de sécurité, évidemment, puisque le stockage bloc, il est redondé plusieurs fois. Il est redondé trois fois chez Scalway. Et on va pouvoir avoir plus d'un... Comment dire ? Plus de flexibilité dans la gestion de nos bases de données, parce qu'on peut commencer sur une petite base, puis après, elle a besoin de grossir, etc. Donc ça, c'est vraiment une superbe option que nous offre Scalway. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de Jamespot. Jamespot, que je suis beaucoup, et là, c'est un article de Nicolas Bouteillet. Nicolas Bouteillet fait partie des compagnons du DevOps. Je vous en parle souvent. Les compagnons, c'est la communauté que j'anime. C'est une communauté francophone sur le DevOps. Si vous n'y êtes pas, allez vous inscrire. Qu'est-ce que vous faites à suivre ces vidéos, à ne pas vous inscrire sur les compagnons de DevOps ? Je vais sortir d'ailleurs plusieurs témoignages. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, c'est un article, en fait, où il nous parle d'un problème qu'il a. Il avait plein de petites images, il avait plein de petits Dockerfiles pour faire plein de petites images de conteneurs. Et il s'est posé des questions, savoir s'il devait les séparer dans des dépôts séparés, le mettre dans un seul dépôt. Et dans cet article, il nous explique comment, en fait, il a fait. Et il a mis toutes ces images dans un seul dépôt. Et il a construit un pipeline, GitLab, avec GitLab CI, pour toutes les buildées. Et pour ça, il a utilisé la notion de pipeline enfant. Donc, il va générer un template, en fait, à la volée. Et puis après, il va déclencher un pipeline enfant depuis ce template pour ne builder que les images de conteneurs dont les Dockerfiles ont évolué. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, je vous laisse aller lire cet article pour en apprendre plus là-dessus. Et parce que c'est vraiment intéressant pour construire une dizaine ou une vingtaine de petits conteneurs comme ça, à la volée de manière automatique, sans se poser de questions. C'est vraiment super. Moi, j'irai gratter un petit peu le code pour voir comment il a fait un peu plus en détail. Parce que là, j'ai lu l'article, mais il faut que je le vois en fonctionnement. Voilà pour ces deux petites trouvailles. Vous aurez remarqué, je parle beaucoup de Scalway, donc c'est le moment aussi de me dire si vous avez des news en rapport avec d'autres cloud providers européens ou français, même américains, ne sont pas sectaires. je peux en parler, c'est moins mon... c'est moins mon... comment dire... mon cœur ne va moins là-bas, vous savez pourquoi. Mais si vous avez des news de cloud providers européens, vous pouvez me les envoyer, me notifier sur Twitter, LinkedIn, en me disant « Hey Christophe, ça, ça nous intéresse, est-ce que tu peux en parler, est-ce que tu peux donner ton avis là-dessus ? » Et moi, je pourrais l'inclure dans ma petite trouvaille du vendredi. Et une dernière chose, si vous suivez cette vidéo sur LinkedIn, sachez que ce soir, à 17h, je fais un live, je fais un live tous les premiers vendredis de chaque mois, sachez-le, tous les premiers vendredis de chaque mois, vous pouvez me retrouver en live sur la chaîne YouTube. Et je fais un live sur... c'est une libre antenne où vous allez pouvoir participer, oui, toi qui vas pouvoir me raconter des histoires de production qui se sont mal passées, des astreintes qui se sont mal passées, et qu'est-ce que vous en avez tiré, surtout, et c'est... on va pouvoir partager nos expériences de grosses foirades. Donc, rejoignez-moi en live ce soir à 17h, c'est sur la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501